Merci beaucoup Aurélie, merci effectivement à toutes les équipes du Musée de l'Homme et à la Société des Amis du Musée qui nous ont accompagnés dans ce projet un peu original de table ronde pour ce soir, que l'on avait pensé il y a déjà quelques mois, et puis j'aurais une pensée très amicale pour Vincent Timothée qui ne peut pas être avec nous ce soir, qui se rétablit, on lui souhaite de revenir très très vite avec nous. Donc effectivement, en fait, il y a quelques mois, on avait eu l'idée de faire une conférence, une rencontre autour du relevé, mais pas tellement pour aborder des aspects très méthodologiques ou techniques, mais plutôt pour parler de l'expérience aussi personnelle, qui est celle de ce contact finalement qu'ont les archéologues, qu'ont eu les artistes aussi tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui, avec ces images préhistoriques et au travers de ce travail très particulier qu'est le relevé et qui est finalement le moyen d'établir une forme de contact et de lien avec les images des parois en plein air comme en grotte. Et donc on avait eu cette idée, on en avait parlé notamment un peu avec Patrick, d'avoir un format d'échange avec des personnes venues d'horizons un peu différents, qui ont justement des pratiques un peu variées sur des contextes là aussi qui vont justement de milieu, vous allez le voir, très très différents. Et donc on est extrêmement heureux, je suis très heureux de les avoir aujourd'hui, et donc je vais vous les présenter très rapidement, les uns ou les autres, et après comme vous allez le voir, on va avoir un format d'échange, d'abord entre nous, entre les différents intervenants, et puis ensuite on se tournera évidemment vers vous pour que vous puissiez à votre tour leur poser des questions. Alors tout d'abord, je voudrais accueillir et remercier Olivier Marc Nadel d'être avec nous, qui est ici sur la gauche de l'estrade, qui est Olivier Marc et donc lui n'est pas archéologue préhistorien, il est auteur, illustrateur, peintre, graveur, dessinateur, il a beaucoup de cordes à son arc, il est aussi professeur à la Haute École des Arts du Rhin, il en sait notamment le reportage graphique, l'illustration scientifique, et il a donc une expérience de nombreuses collaborations déjà dans les domaines de science et de la préhistoire, et aussi un peu plus récemment autour des arts préhistoriques, de certains sites emblématiques dont il va pouvoir nous parler, il a collaboré avec de nombreuses institutions, notamment à l'INRAP, au CNRS, et puis il a donc dans ce parcours très riche, plus récemment, il a rejoint des collaborations avec Patrick Payet, qui est juste à côté de lui, autour de la grotte de Font-de-Gaume, et ils vont nous en reparler tout à l'heure, donc voilà, merci beaucoup Olivier Marc d'être avec nous. Également, que vous avez déjà eu l'occasion de voir ici, Stéphane Petroniani, qui est à l'autre bout de l'estrade, ce n'est pas dans l'ordre, c'est pour vous perdre un peu, pour voir si vous suivez. Stéphane Petroniani, qui est coordinateur de la recherche à la direction scientifique et technique de l'INRAP, et donc Stéphane est également chercheur associé dans notre laboratoire ici, Histoire naturelle de l'homme préhistorique, il a mené de nombreux travaux de recherche sur l'art préhistorique et l'art panéolithique européen, et notamment les phases les plus anciennes. Voilà, ces périodes de prédilection vont de Chauvet à Lascaux, tout un programme sur lequel il a pu proposer comme ça des modèles très originaux, et Stéphane a développé un certain nombre de programmes de recherche depuis une dizaine d'années, notamment en Dordogne, dans le panéolithique et même jusqu'à l'âge du bronze, dans des contextes très diversifiés. Il est actuellement, notamment, entre autres, le directeur du programme d'études de la grotte de la Moute, en Dordogne. En suivant, voilà, j'ai le plaisir, vous voyez, qu'on continue de voyager dans les contextes, et bien d'avoir juste à sa droite et à votre gauche, toujours pour voir si vous suivez, Frédéric Duquennois, qui est chercheuse associée au laboratoire LAMPEA, donc c'est le laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique, à Marseille, qui est, voilà, gentiment venu nous rejoindre ici sur les froideurs parisiennes, qui est également vice-présidente de l'association des amis de l'art rupestre saharien, et Frédéric, en fait, est une spécialiste de l'art rupestre, elle a développé de nombreux programmes de recherche dans des contextes, là aussi, très diversifiés sur des sites en Algérie, en Oman, en Éthiopie, et encore tout, tout récemment, ces derniers jours, au Tchad, mais également, elle a intégré plus récemment le programme d'études de la Grotte Koscaire, voilà, un site, là aussi, très emblématique, ce sont des sites qui doivent vous parler, puisqu'on en a parlé l'année dernière à l'occasion des cycles de conférences de l'exposition à la préhistoire, donc Frédéric a développé de nombreux programmes d'études, et notamment des innovations méthodologiques, mais là aussi, je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, et puis, voilà, pour terminer, un de ceux que vous connaissez forcément le mieux ici, mon collègue et voisin de bureau et ami, Patrick Payet, qui est maître de conférence, voilà, le maître de conférence ici au Muséum d'Histoire Naturelle, maître de conférence HDR, dirige des thèses et des programmes de recherche, de nombreux programmes de recherche, puisqu'il a développé des programmes d'études, notamment sur la fin du Paléolithique supérieur, dans le nord de la Dordogne, sur toute une série de sites, il avait développé aussi des programmes de recherche dans le cadre d'un programme ANR sur les micro-analyses et datations de l'art préhistorique dans leur contexte archéologique, il a également travaillé dans d'autres territoires, ceux du centre du Brésil, autour des missions sur le Mato Grosso, qui ont été menées pendant longtemps par Guéda et Denis Vialou, et que Patrick a repris lui-même ces dernières années dans le centre de la Chapada d'Osguimalaeche, et voilà, parmi les programmes les plus actuels, il dirige donc actuellement la reprise de l'étude de la grotte de Font-de-Gaume, et il était également l'un des commissaires scientifiques, avec moi, de l'exposition Art et Préhistoires. Donc voilà, encore merci à tous les quatre d'être parmi nous ce soir, et on va attaquer tout de suite les questions, et je vais commencer par la première, et je vais me tourner d'abord vers Frédéric, puisqu'en fait, c'était de savoir finalement quels étaient, pour les unes et les autres, votre premier contact avec l'art préhistorique, quelle avait été cette première expérience, et ce que vous pouvez nous en dire. Donc Frédéric, à toi l'honneur. Un molle, oui, ça marche. Merci Eric. Donc moi, c'est un parcours un peu particulier, puisque c'est la découverte des peintures et des gravures rupestres du Sahara qui m'a amenée à changer de parcours. Dans une autre vie, j'étais ingénieure en physique des matériaux, donc pas grand-chose à voir avec les peintures, peut-être pour les matières colorantes, mais donc la découverte de ces peintures m'a amenée à me reconvertir, à reprendre des études, et donc à me consacrer à l'archéologie des parois ornées pour pouvoir étudier ce patrimoine magnifique qui est le patrimoine rupestre saharien, ce qui m'a amenée à développer des méthodes de documentation et d'études, puisque c'est des corpus qu'on ne voit plus beaucoup maintenant et puis des endroits un peu difficiles d'accès, donc on n'est jamais assuré de revenir, donc il faut développer des méthodes qui ne sont pas appliquées, en fait, les méthodes qui sont utilisées en grotte, en Europe, et puis, en fait, il se trouve que ces méthodes, on peut aussi les utiliser dans des endroits difficiles d'accès, même en Europe, comme la grotte Koscaire. Et voilà, c'est... Donc, c'est les peintures que j'ai choisies, ce qui m'ont vraiment... Voilà, j'en ai vu beaucoup, mais celles-là, donc, viennent de la Téfédeste, un massif du Sahara central, dans le sud algérien, et voilà, cette... À la fois, tout ce que ça pose au niveau des questions des gens qui ont occupé ces territoires à la préhistoire, et en même temps, la qualité du graphisme, voilà, tout cet investissement dans l'expression de la forme m'a vraiment emmené, poussé, à essayer de les étudier. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Alors, on va changer d'univers, contexte, et je vais me tourner vers Olivier Marc pour savoir, justement, quel était son premier contact, cette première expérience concrète avec les images préhistoriques. Alors, c'est pas venu tout de suite, en fait, parce que depuis tout le temps, depuis le moment de mon enfance, en fait, j'ai usé mes fonds de culottes ici même, dans ce musée de l'homme. Alors, il était un petit peu moins beau, un petit peu plus poussiéreux, mais il était toujours aussi intéressant. Et donc, j'étais déjà très, très, très jeune, passionné par la préhistoire, parce que c'est un univers de liberté, c'est un univers absolument incroyable d'imaginaire et de liberté, ouais. Et j'ai mis un petit peu de temps, quand même, j'avais beaucoup d'illustrations, avec des préhistoriens et des choses comme ça, mais le jour où j'ai vraiment eu le premier contact fort avec une paroi, c'est le roc aux sorciers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le roc aux sorciers, sans doute certains le connaissent, mais c'est, rapidement, c'est une paroi de 20 mètres de long, c'est un abri orné, en fait, c'est une paroi de 20 mètres de long, totalement sculptée. Et, bon, c'est assez étonnant, ce site, c'est une réserve archéologique, donc on ne peut pas le visiter. Mais on s'est rendu compte que cette frise incroyable, en fait, complètement sculptée, elle était probablement aussi complètement peinte, parce qu'on a retrouvé des pigments sur les figures. Donc, il faut imaginer cette frise gigantesque, peinte avec des couleurs classiques, des pigments classiques. Mais ce qui est fou, alors, est-ce que tu pourrais envoyer la petite image ? Alors, ça, c'est des croquis qui ont été faits sur place. Ça, c'était des images de repérage que je faisais avant de commencer. Donc, j'ai eu cette chance de faire un livre qui s'appelle « Le roc aux sorciers, rencontre avec le peuple magdalénien ». Et ce livre m'a permis, évidemment, d'être au sein même de ce lieu, de ce site exceptionnel. C'est un chef d'oeuvre. Il faut vraiment le savoir. Alors, justement, sur l'image que tu as montrée toute au début, sur la petite image... Non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Celle-là, elle est particulière parce qu'en fait, sans être vraiment quelqu'un de mystique, quand on est au sein de ce lieu-là, on a une impression très, très curieuse. Je suis resté plusieurs jours à dessiner, à croquer, à prendre la température du lieu. et on a cette sensation très étrange d'avoir un regard derrière l'épaule, d'avoir une présence qui me regardait en train de travailler, en train de dessiner. Et alors, ce n'était pas du tout inquiétant, c'était plutôt intimidant parce que la question qu'on se pose, évidemment, c'est est-ce que je suis capable ? Est-ce que je suis capable de représenter un chef d'oeuvre pareil ? Voilà, c'était mon premier contact avec les parois. Merci beaucoup, Olivier Marc. Et donc, on va continuer ce voyage. Vous le voyez avec des expériences très particulières, avec un autre site marquant. Et je vais me tourner vers Stéphane pour que vous sachiez tout. On travaille quand même depuis quelques années ensemble avec Stéphane sur le terrain. Mais je voulais revenir sur cette première expérience et ce premier contact avec l'art préhistorique. Alors, moi, ma première expérience avec l'art préhistorique et les parois, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où c'est Lascaux 2. Je ne sais pas si ça compte vraiment, mais c'est ma première expérience. Et moi, je l'apprends comme ça, comme étant véritablement un peu au cœur de mon parcours. C'est-à-dire, la première fois que j'ai rencontré les parois ornées, donc forcément un facsimilé. Ça n'a absolument rien à voir et j'en conviens. Et je n'ai pas visité Lascaux, partie des rares grottes que je n'ai pas pu visiter. Mon premier contact, c'est Lascaux 2. Et donc, c'est arrivé assez court dans mon parcours. C'était bien avant ma thèse. Et cette grotte, cette reproduction, m'a tout de suite marqué au plus profond de moi parce que j'avais cette particularité depuis petit d'être passionné par le dessin. La peinture, le dessin, et ça m'est resté. C'est vraiment quelque chose que je pratique en permanence et qui est au cœur de ma propre, comment dire, de ma propre personnalité. C'est comme ça. Et je voulais absolument être préhistorien. Et donc, finalement, l'adéquation entre le dessin, la peinture et la préhistoire m'a conduit assez naturellement vers l'étude de l'art préhistorique. Et c'est vrai que ma première expérience a été cette visite de grotte. Donc, je l'ai faite avec le public, très rapidement, avec un guide, avec d'autres personnes. Mais ça ne m'a pas empêché d'être, d'une certaine manière, bouleversé. Voilà, un petit Parisien en Dordogne devant cette reproduction d'une grotte ou combien fantastique. et donc, voilà. Donc, ce n'est pas une... Ce n'est pas effectivement ni les premiers sites dont on vient de parler, ni l'original. Mais voilà, c'est en tout cas l'original en termes d'expérience. C'est mon expérience originale. Ma première expérience, en tout cas. Merci, Stéphane. Et je me tourne vers Patrick parce qu'on avait des images très spectaculaires. En voici d'autres. Bonsoir à toutes et tous. Alors, première expérience émouvante d'études, d'approche de l'art des grottes paléolithiques. Elle remonte, pour moi, à 1986. Donc, ce n'est pas tout à fait l'hier. Dans le cadre de mon DEA au muséum. À l'époque, il y avait des DEA, des maîtrises et des DEA. Aujourd'hui, ce sont des masters. On change un tout petit peu. Et c'est dans un pays hostile où j'ai fait ma première expérience, le Pays basque. Pays basque français. Je suis béarné. Donc, j'ai eu l'outrecuidance de passer la frontière et d'aller me jeter dans cette grotte ornée d'Echberico-Carbia. Parce que là, on a mis juste le nom abrégé. Mais c'est un nom assez compliqué. Et je m'étais engagé dans l'étude sous la direction de Denis Vialou. Donc, c'est une double rencontre. C'est à la fois une rencontre de l'art pariétal et une rencontre d'une personne, d'un directeur scientifique qui, pour moi, incarnait une sorte d'idéal intellectuel dans ce domaine de l'étude des arts de la préhistoire. Donc, c'est une expérience un tout petit peu émouvante. Et des souvenirs... Alors, je ne vais pas vous raconter tous les souvenirs particuliers que j'ai attachés à cette première expérience. Grotte complexe d'accès qui nécessitait évidemment d'être équipée, qui nécessitait quelques qualités de spéléologue. Et vous voyez, là-bas, sur la droite, c'est moi, tout jeune, fringant, magnifique, mince, musclé. Bon, j'ai beaucoup changé depuis. Mais cette grotte m'a opposé un tout petit peu une certaine résistance parce qu'il fallait effectivement, pour accéder aux zones ornées, traverser des châtières, des parties un tout petit peu difficiles. Et je me suis retrouvé devant des représentations, certes peu spectaculaires, mais tout à fait émouvantes, tracées à l'argile et non pas dans une couleur particulièrement marquée, du rouge, etc. Non, c'était un trait d'argile jaune, vaguement jaune, avec quelques taches rouges, dans une galerie perdue à plus de 300, 400 mètres de l'entrée d'une grotte, dans une zone absolument profonde où je n'ai pas pu faire de relevé, où je ne faisais pas de relevé, mais où je faisais des observations. Et quelques photos, la plupart du temps ratées, puisqu'à l'époque, on n'avait pas d'appareil numérique, et donc c'était toujours la surprise au moment du développement, soit de la diapo, soit de la photo papier, de s'apercevoir que soit c'était sur Ex, soit sous Ex. Et j'avais réussi quand même à obtenir quelques bonnes photos et à faire de cette expérience, à valider cette expérience par un DEA, lequel DEA m'a ouvert ensuite la porte à un doctorat, etc. Bref, voilà. Voilà pour moi. Merci Patrick, et merci d'évoquer ces souvenirs. Alors, la passerelle, je la réalise finalement, on n'avait pas forcément fait exprès, puisque je vais me retourner à nouveau vers Stéphane, à qui j'aurais pu demander les mêmes souvenirs dans la même grotte, parce que là aussi, on a pu en partager quelques expériences. sur Echibéry ? Oui, on aurait même pu mettre les mêmes photos. Oui, il se trouve que des années plus tard, parce que nous, ça doit être peut-être 20 ans plus tard, qu'on y est retourné avec une autre équipe. Nous, on avait eu l'intelligence, je retire ce mot. On avait eu le côté un peu astucieux de prendre un chef d'équipe basque pour mener la mission. Donc, la porte s'est ouverte assez facilement. Et effectivement, on a des souvenirs assez difficiles, puisque pour dire la vérité, il y avait à peu près 45 minutes de cheminement entre le début de la... entre l'entrée de la grotte et les premières figures. Et donc, il fallait 40 minutes, mais dans les 40 minutes, comme disait bien Patrick, il y avait évidemment des châtières, des escalades à faire, des escalades, et puis tout le monde n'était pas forcément très sportif. Et donc, c'était compliqué. On y restait toute la journée. On y mangeait avec un grand sac. C'était toute une expédition. On a failli avoir quelques accidents, mais on a survécu. Et effectivement, c'était une des premières... Oui, c'était assez... Effectivement, on est passé, après toi, il y a bien des années. Et malheureusement, on avait découvert quelque chose d'assez triste, parce que je pense que c'était après toi qu'ils ont fait ça. Cette grotte avait été utilisée par les militaires pour faire leur... C'était avant toi. D'accord, il y avait déjà eu les parachutistes ? D'accord. D'accord, je sais. C'est-à-dire que sur certaines oeuvres, il y avait des parachutistes qui avaient fait leur... Je ne sais pas si on peut dire leur manœuvre dans la grotte, etc. Et ils avaient fait des petits parachutistes comme ça. Du coup, pareil, au doigt en digité, et puis du coup, sur un bouquetin, sur un bison. pas de chance. Mais c'est vrai qu'effectivement, cette grotte, on la pratiquait aussi et c'était une grotte assez particulière. Et alors du coup, on voulait se tourner, évidemment, pour parler des relevés. Et finalement, j'avais décidé de demander à chacun quel était le... de choisir un relevé, parce qu'évidemment, si on avait passé en revue toutes les productions des uns ou des autres, on aurait pu faire un magnifique catalogue. On aurait passé beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça, Stéphane, si tu peux nous parler de ce relevé que tu as choisi d'une autre grotte, la grotte de Saint-Front. Alors, j'ai choisi ce relevé pour plusieurs raisons. J'aurais pu en choisir d'autres, mais celui-ci, il a apparu assez naturellement pour plusieurs raisons. Là, c'était la première fois où j'étais confronté à de la sculpture. Ça ne m'était jamais arrivé. J'avais eu des tracés digités, des gravures fines, plus larges, des états de conservation très divers, des choses très fraîches, des choses très anciennes, très érodées. de la peinture, des choses polychromes ou pas. Mais la sculpture, vraiment, une volumétrie importante, ça ne m'était jamais arrivé. Et donc, ça, c'était une forme de nouveauté pour moi, d'être confronté à ça techniquement et dans son rendu. Donc, il y avait cette originalité-là. Après, la figure, on ne s'en rend pas compte là, mais elle est assez haute. Elle est, je dirais, à 4 mètres de hauteur. Donc, elle nécessite un échafaudage pour y travailler. Elle est, même si on se met peut-être une échelle. Non, peut-être pas. Elle fait bien un mètre carré. Donc, elle fait bien un mètre de large sur un mètre de haut. Donc, elle est assez imposante. Donc, elle, finalement, avec son... Elle est assez... Au niveau de sa topographie, en fait, l'emplacement de cette figure est assez... C'est assez éloquent quand on rentre dans la cavité, donc la nature. Et puis, surtout, c'est une... Parce que là, ça fait très individuel, mais lorsqu'on fait les relevés, en tout cas, moi, quand je fais les relevés, je les fais toujours à deux. Et 99% du... À 90% du temps, mon binôme, c'est Eric. Et donc, ce relevé, c'est... Moi, je suis assez romantique et il y a une forme de romantisme parce qu'à chaque fois, il y a énormément de discussions quand on relève avec Eric. Eric, c'est plutôt moi qui dessine et plutôt Eric qui contrôle, on va dire. Et on fonctionne comme ça et on a beaucoup de discussions. Donc, le mot, je le mets, ça dépend des jours. Des fois, c'est des discussions. Des fois, c'est autre chose que des discussions. Et c'est vrai que sur cette petite plateforme, cette petite passerelle à 4 mètres de hauteur à 2 toute la journée avec nos... notre matériel de relevé, j'ai gardé en mémoire ce relevé particulièrement parce que... Voilà. Et l'expérience, on va dire, humaine et puis, je pense, après ça, c'est très subjectif, mais cette oeuvre était assez marquante en tout cas dans mon parcours. Et alors, du coup, tu vas pouvoir peut-être nous en dire un peu plus sur justement le relevé, cette production finale et ce type de rendu dont vous comprendrez. Si vous voyez comment je dessine, vous comprendrez pourquoi c'est lui qui tient le crayon quand on travaille. Et donc, justement, pour nous en dire peut-être un peu plus sur le travail très particulier qui a justement engendré ce grand mammouth sculpté parce que je pense que vous aurez deviné, on ne vous l'a pas dit que c'était bien un mammouth qui était représenté sur la part en moi. Je sais que les spécialistes travaillent parfois avec des techniques un petit peu différentes mais j'aime à croire que la méthode en général est relativement proche. Après, les exploitations techniques peuvent être un petit peu différentes mais l'idée étant souvent remise dans des contextes, on a du mal à forcément revenir systématiquement comme dans une fouille programmée c'est-à-dire où chaque année est sanctuarisée un mois dans l'année où on va y aller où il n'y a pas de problème sur le site, etc. Alors là, je parle sous le contrôle de personnes qui ont travaillé dans des contextes plus complexes où parfois, moi ça m'arrive aussi de travailler en Russie dans des zones où on vient et on n'est pas sûr d'y revenir où les personnes nous ont indiqué que là il y avait des peintures mais on n'est pas sûr d'y revenir donc on ne va pas forcément développer les mêmes types de techniques, de méthodes, mais l'idée étant quand même toujours de faire le relevé devant la paroi quand on peut. C'est quand même, je pense, quelque chose qui nous fédère tous de ne travailler pas en laboratoire mais de travailler un peu décliner le travail en partie au laboratoire mais d'être vraiment dans la phase d'acquisition de la donnée et de sa lecture sur le terrain et c'est vrai que, voilà, moi je sais qu'on travaille souvent avec un fond qui est ou photographique ou de 3D de toute manière qui revient d'une certaine manière en extraction à de la 2D in fine puisque, enfin, bon, ça on peut en discuter et j'ai eu cette pratique, cette habitude de substituer le fond photographique qui est un fond infographique que moi je fais. C'est plutôt une méthode que certains utilisent, d'autres chercheurs le font, d'autres mettent uniquement la photographie. Ça dépend aussi effectivement des oeuvres, parfois une photographie avec le relevé dessus peut suffire, enfin, après c'est vraiment une question de sensibilité, de grotte, de chercheurs, mais c'est vrai que là, le rendu du relief a été un peu difficile pour moi au départ parce que je n'avais pas l'habitude et donc j'ai expérimenté un petit peu différents axes et pour essayer de ne pas partir sur quelque chose qui serait beaucoup trop artistique et de rester vraiment dans une lecture technologique en fait de vraiment quels éléments, quels événements se sont passés dans cette sculpture et qui vont nous apparaître comme étant marquants pour pouvoir derrière obtenir des informations pour pouvoir les comparer parce que par exemple, et là je vais faire plus court, mais la manière dont les hommes préhistoriques faisaient les animaux nous donnent beaucoup d'informations, notamment la manière dont ils vont représenter certaines parties de leur corps, par exemple pour le mammouth, la manière de représenter le ventre, aussi incroyable que ça puisse paraître, ça peut donner des indications chronologiques, etc. Donc pour nous, c'est très important et se relever, participer de ça, de cette lecture, de cette analyse et effectivement, d'un chercheur à l'autre, je pense qu'il peut varier, mais l'idée même d'en retirer un maximum d'informations et d'en apporter plus que la photographie ou différente puisque effectivement, dans un aplat de peinture, on va avoir du mal. Enfin voilà, donc c'était un peu bon. Merci, merci Stéphane. Et on va rester sur un autre type de support et je vais me tourner vers Patrick pour qu'il nous explique finalement le choix du site et de ce, plutôt de ces relevés. Alors déjà, Stéphane a un petit peu annoncé des éléments à la fois de définition du relevé et de quelque part de méthode. D'abord, le relevé, c'est un acte avant tout, avant d'être un résultat, c'est un acte, c'est une progression depuis le moment de l'observation, devant le motif, en passant par cet instant ou ces instants plutôt où par la main, par l'appareil photographique, puis par éventuellement le laser, la photogrammétrie, etc., on enregistre ces données puis in fine le résultat que nous produisons ou les résultats plutôt. Stéphane soulignait le côté protéiforme du relevé. Il n'y a pas un relevé spécifique, il y a quasiment autant de relevés que de personnes qui relèvent, de releveurs. Je connaissais les... Il n'y avait pas des releveurs d'impôts ou par le passé ou des PTT ou je ne sais plus, mais bon, c'est un terme très moche, releveur, mais il y a finalement autant de résultats que de pratiques et moi, j'ai effectivement, dans mon expérience de terrain, j'ai adopté un principe assez simple, celui de travailler sur des bases d'orthophotographie, c'est-à-dire de photographies qui sont... Ce sont des combinaisons de plusieurs types de photos qui vous donnent un respect parfaitement, qui évitent, en fait, à la photo d'avoir des déformations latérales, d'avoir véritablement des éléments complètement orthonormés sur un plan et donc d'éviter les déformations. C'est souvent le problème quand on fait du relevé à distance, c'est arriver à ne pas se laisser influencer, finalement, par les formes de la paroi. Un creux de paroi, une figure, une représentation insérée dans une concavité va avoir deux dimensions, par exemple, deux dimensions dans sa longueur, la dimension de la corde et la dimension de l'arc qui n'est pas forcément la même, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que nous faisons à partir de ces caractéristiques naturelles des représentations ? Il faut essayer de s'en sortir et d'éviter d'avoir des déformations trop marquées. Breuil éviter tout cela évidemment par le passé simplement en collant des calques sur la paroi, ce que l'on ne fait plus aujourd'hui. Donc, il faut que la photographie nous rende soit l'illusion de ce que l'œil peut percevoir avec tous les effets éventuellement de déformations à annihiler, soit véritablement la réalité qui peut être, elle, très déformée par rapport à la vision que nous en avons. Donc, on travaille d'après des orthophotos devant le motif et ça, c'est important de rappeler que les relevés se font la plupart du temps in situ devant la représentation dans la grotte, au pied de la paroi ornée, etc. La plupart du temps aussi, ils sont mis au propre en laboratoire parce que, évidemment, les conditions du labo sont beaucoup plus confortables pour passer du temps dans une mise au propre que les conditions de terrain. Donc là, vous avez un exemple ici tiré d'un site qui s'appelle la grotte de la Mairie en Dordogne, qui est la grotte, une petite grotte ornée couverte de gravures très complexes qui s'apparentent presque à de l'art mobilier. Ce sont des toutes petites représentations, les plus grandes font une cinquantaine de centimètres, mais on a quelques figures de 10, 20 centimètres gravées très finement sur de la calcite. Et donc là, il n'y a pas de peinture, pas de peinture, mais on a des concrétions stalagmitiques totalement couvertes d'un lacis, d'un palimpseste de traits gravés. Et dans ce palimpseste de traits gravés, il y a des représentations paléolithiques, magdaleniennes, et il y a des représentations plus récentes, historiques, des graffitis. Et vous avez ici l'exemple type, au-dessus de moi, d'un relevé brut issu, donc, d'une séance, à peu près d'une journée de travail sur un tout petit secteur de la paroi qui fait à peu près 40 centimètres, même pas, 30 centimètres sur 30 centimètres, et dans lequel tout est relevé avec des codes de couleurs un petit peu différents pour indiquer à la fois les spécificités du support, pour essayer de différencier ce qui relève du graffiti moderne, de l'inscription moderne. Alors, parfois, c'est assez facile quand c'est une date ou un an, mais parfois, c'est plus complexe quand ce sont des traits un peu moins organisés ou qui ne s'organisent pas de manière très lisible parce qu'il y a dans cette grotte, évidemment, des phénomènes d'altération, des tracés, etc., qui font que, parfois, les traits du XIXe siècle paraissent aussi vieux que les traits magdaléniens. Et ça, c'est très compliqué à discerner. Et je vous dis tout ça parce que, finalement, un relevé, c'est du temps passé. C'est beaucoup d'observations préalables. Le résultat, c'est très beau. Vous avez une exposition ici avec des relevés somptueux. Tout ça est magnifique. Mais il faut imaginer qu'en amont, il y a toute une partie, tout un travail de terrain, d'observation, d'analyse scrupuleuse, centimètre carré par centimètre carré de parois et d'enregistrements qui peuvent être très variés. Là, c'est le relevé brut. Là, vous avez des relevés qui sont définitifs, mis au propre, mais qui sont des relevés d'ordre taphonomique. C'est-à-dire, on y voit à la fois les représentations gravées, en haut des bisons, en bas des oroques. Vous avez une file de trois oroques. Et puis, toutes ces belles couleurs plaquées dessus, ce n'est pas pour faire joli ou psychédélique, ce sont des représentations, un enregistrement très scrupuleux de toute la taphonomie du support, des dépôts de concrétion, des micro-fissures, etc. de tout ce qui fait, quelque part, la vie, la matérialité des supports sur lesquels les préhistoriques ont gravé, sur lesquels ils ont apposé des peintures, etc. Et donc, cette relation entre l'entité graphique, la représentation et le support lui-même est absolument capitale aujourd'hui dans la pratique du relevé. Et c'est sans arrêt comme ça, en fait, des lectures très, très actives que nous menons sur le terrain entre l'observation du support, l'observation de la représentation pour voir l'interface de ces deux éléments, en quelque sorte, comment les choses se passent. Est-ce que le support a contribué à valoriser la représentation ? Est-ce qu'il l'a suggéré ou est-ce que, tout simplement, il n'a pas contribué à sa destruction par des phénomènes d'altération différentielle, etc. Et tout cela est noté. Et alors, c'est relevé, effectivement, vous en avez vu avant, avec cette cartographie taphonomique, en quelque sorte, qui vous permet de voir les différents états de surface de la roche. Et puis, ces relevés, on peut tout aussi bien les plaquer sur des photographies, des orthophotos. C'est le cas ici. Vous avez le relevé brut, en haut, qui est... Alors, on ne le voit pas sur la projection, mais où sont indiqués les micro-reliefs, etc. Toutes ces données sont bien indiquées sur ce relevé supérieur. Et ce relevé, ensuite, est venu plaquer, et je le plaque sur les photos, les orthophotos qui ont servi à le réaliser. Bien entendu, sinon, ce serait assez compliqué de l'ajuster à ses représentations. Ce qui permet de donner une illusion d'un... finalement, presque d'une gravure faite à l'instant ou faite il y a quelques jours à peine. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est une manière de projeter un relevé, un enregistrement graphique sur un support qui, là, en l'occurrence, c'est la photographie, mais qui peut être un support cartographique qui peut être très variable. C'est ce qui fait précisément le caractère protéiforme de ces relevés. Et puis, tu voulais aussi nous dire un mot, Patrick, c'est que quand on parle de relevé, c'est ce qu'on voit finalement avec tous ces détails et tout ce travail, mais il y a effectivement, comme l'évoquait Stéphane tout à l'heure, des sites où on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir rester longtemps. Il y a d'autres protocoles d'enregistrement qui sont testés. Je crois que tu voulais simplement nous glisser un mot ici. Juste un tout petit mot et Stéphane le soulignait tout à l'heure, on n'est jamais seul devant une paroi. On n'est jamais seul devant une paroi pour essayer d'effacer, de gommer au maximum cette part de subjectivité qui est inhérente à chaque individu. Nous percevons, chacun, les choses différemment. Nous percevons les couleurs différemment. Nous n'avons pas la même acuité visuelle, la même perception des représentations, des peintures, etc. Donc, il est important quand cela peut se faire. Évidemment, ce n'est pas dans l'idéal. C'est toujours un peu comme ça qu'on fonctionne. Dans l'idéal, c'est d'être deux ou trois. Là, en l'occurrence, Denis Vialou, moi avec une espèce de chapeau de cow-boy ridicule. Et puis à gauche, un collègue physicien qui était venu nous rendre visite sur un terrain, sur un abri d'un rupestre au cœur du Mato Grosso. Et le travail qui est réalisé là, c'est un travail d'enregistrement, pas de relevé forcément, mais c'est l'une des étapes du relevé qu'on appelle le plan directeur. Ce sont des croquis de lecture, des entités graphiques qui sont faites de manière très scrupuleuse où chaque centimètre carré là aussi de parois est bien observé. chaque moucheture, chaque trace colorée ou voire incisée, là en l'occurrence, il n'y a pas de gravure, mais tous les éléments graphiques sont enregistrés, codifiés, sont mesurés, la hauteur au sol est mesurée, les entités graphiques sont toujours calées le long d'un axe métrique de référence. Et vous devez voir dans la photo du haut cet axe qui a été dressé qui permet aussi à moindre frais de faire une topographie du site, une topographie de la base, par exemple, de la délinéation du bloc rocheux sur lequel sont insérées ces représentations. Et ces plans directeurs sont capitaux et sont fondamentaux pour nous sur le terrain parce que ce sont des sources d'informations très très précieuses. L'œil humain n'est pas infaillible mais est encore aujourd'hui l'un des en tout cas le plus économique mais des outils d'observation. Alors c'est vrai qu'il y a de l'hyperspectral maintenant on va en parler tout à l'heure il y a des méthodes des techniques d'observation qui sont très très fines mais l'œil humain et le cerveau qui est derrière ça fonctionne toujours ensemble et c'est quelque chose qui est absolument indispensable à mobiliser sur le terrain c'est ce que nous faisons là ce que nous avons fait là et voilà ça c'était dans les années 90 vous voyez ce travail ce travail m'avait été là aussi appris suggéré on n'invente jamais rien on hérite de nos prédécesseurs et j'ai hérité de Denis Vialou des méthodes mises en œuvre par Denis Vialou au Mato Grosso et puis voilà j'ai reproduit un tout petit peu tout ça on essaie d'améliorer de transmettre aussi à des jeunes chercheurs ce qu'on a fait avec Eric l'an dernier il y a deux ans au Mato Grosso avec des collègues brésiliens tout jeunes à qui on a transmis cette manière d'appréhender la rupestre sachant que ces sites là par exemple c'est pas le cas de celui-ci le site de Cascavel Cascavel c'est le serpent à sonnettes en brésilien et il se trouve que ce site s'appelait comme ça parce qu'il y avait des serpents à sonnettes qui traînaient dans le coin tout ça pour dire qu'on est quand même des gens courageux et c'est un voilà mais il y a certains sites sur lesquels on ne peut pas revenir sur lesquels on passe à un moment de la prospection et sur lesquels on sait pertinemment qu'on ne pourra pas revenir donc il faut mobiliser là tous les moyens d'observation les plus rapides les plus efficaces qui soient pour revenir avec de la documentation alors il y a la photographie aujourd'hui c'est très pratique avec le numérique on peut multiplier à l'infini les clichés à l'époque il n'y avait pas de numérique donc là aussi on faisait l'économie de la photographie mais on faisait beaucoup de croquis très rapides avec ce carnet ce crayon c'est un stylo bleu un stylo rouge un stylo vert et puis un décamètre et ça suffisait largement pour documenter à minima une paroi ornée voilà je dis à minima bien entendu et d'une paroi à l'autre je me tourne vers Frédéric maintenant pour parler d'autres sites là aussi absolument majeurs mais loin d'être évident ni en termes d'approche ni en termes d'études tout à fait donc là j'ai choisi un peu aussi pour faire écho au relevé qui figure dans la un relevé majeur qui figure dans l'exposition Préistomania le relevé dit de la paroi du grand dieu ça c'était les appellations d'Henri Lotte bien sûr le grand dieu étant pour lui ce grand personnage qui mesure 3 mètres 40 de haut on ne se rend pas tellement compte ni là sur la photo ni sur le relevé parce que c'est en 2D mais voilà j'ai choisi aussi parce que ça a été mon sujet de thèse dans le cadre d'un accord d'un des rares accords d'études franco-algériens qui a pu se réaliser dans les années 2000 et donc après Lotte des décennies après Lotte 50 ans après Lotte j'ai pu reprendre l'étude de cette paroi et en fait ce qui bloque au Sahara c'est que d'une part que ça soit l'intensité le nombre de superpositions de peinture à un même endroit qui rend la lecture difficile ou le fait que les peintures sont désormais totalement invisibles à l'œil nu ou pratiquement on devine des traces et on était bloqués dans l'étude avec la photographie argentique puisque bon heureusement on n'utilisait plus les éponges qu'abondamment utilisées Lotte ça manque un peu dans l'exposition il y a le matériel de Lotte mais on ne voit pas les éponges mais ils les ont bien utilisées voilà donc maintenant on se l'interdit bien sûr et le problème c'était de voir ces images et en fait la technologie numérique a été pour nous vraiment une révolution puisque effectivement le humain est quelque chose de formidable mais il ne voit pas tout et notamment il ne voit pas les pigments qui peuvent rester piégés dans les interstices de la roche mais que l'appareil photo numérique va capturer et que par traitement d'image on va pouvoir faire apparaître pour mieux voir les peintures et donc ça a été voilà pour tester l'usage de ces outils numériques ça a été le travail que j'ai mené sur cette paroi et donc vous voyez actuellement une vue la vue actuelle d'un petit morceau de la paroi ça c'est le corps du grand dieu à droite comme référence et voilà ce qu'on obtient maintenant à partir d'un cliché numérique et d'une photo améliorée donc avec le logiciel d'Estretch qui est maintenant à l'époque était pionnier dans le domaine et maintenant est couramment utilisé dans le monde entier pour l'amélioration d'images et vous voyez que ça permet quand même de voir beaucoup mieux certains des motifs et après si tu veux passer à l'impôt suivant de comparer avec le relevé lot que vous pourrez admirer dans la galerie au dessus et ça a permis quand même de corriger des erreurs de lecture des peintres de Lot et après des interprétations des archéologues qui ont longtemps glosé sur ce personnage qui était peut-être une femme enceinte qui était retournée il y a eu beaucoup d'écrits sur cette scène alors qu'en fait il s'agit d'un terre-anthrope avec un dos bossu c'est-à-dire une entité graphique anthropomorphe avec une tête d'animal mais dont ce sont deux petits anthropomorphes qui lui touchent le museau et n'ont pas des oreilles ou des cornes comme le relevé lot et donc c'est aussi l'apport de ces technologies mais aussi une conception du relevé effectivement ça serait l'idéal de pouvoir rester devant la paroi mais il y a des endroits où on ne peut pas on est obligé de passer assez vite donc on fait un enregistrement photo heureusement maintenant on peut faire des enregistrements photos très poussés et très complets et on est obligé de travailler au laboratoire quand on peut revenir devant la paroi c'est bien mais il y a des fois de toute façon on voit rien donc ça sert à rien de revenir devant la paroi parce qu'on ne pourra pas s'appuyer sur cette observation pour faire le relevé donc c'est une autre c'est une autre façon de procéder je pense que le relevé Stéphane et Patrick ont très bien défini le relevé mais c'est un outil avant tout c'est pas un but et en fait il va falloir adapter la méthode aux circonstances à la question archéologique bien sûr qui est posée mais surtout aux circonstances et là ça permet quand même donc le relevé via infographique aussi dans le sens que je ne dessine pas mais je ne prends en compte que les pixels que m'ont révélés la photo améliorée voilà pour me en fait essayer d'exprimer tout ce que l'auteur de la peinture a pu vouloir dire en termes que ce soit en termes esthétiques en mettant des guillemets puisque la notion d'esthétique est très culturelle et très personnelle mais surtout de m'effacer moi derrière le relevé pour faire ressortir ce que l'auteur a voulu dire et donc c'est là aussi où on peut parler du relevé je pense qu'il y a autant de relevés que de releveurs mais il y a aussi autant de méthodes que de cas en fait de terrain de questions qu'on se pose archéologiquement sur les entités qu'on a envie de documenter merci Frédéric et je pense qu'on voit c'est bien justement cette expérience aussi assez personnelle qui est celle de se retrouver face à ces images et à ces images et je me tourne vers Olivier Marc justement qui lui n'a pas fait de relevé à proprement parler mais pour savoir justement quelle était peut-être la pratique de l'illustrateur d'une illustration face à ces images alors là évidemment on voit vraiment la différence de posture à quel point le relevé d'aujourd'hui c'est un document technique qui fait partie d'un ensemble parce qu'il y a arrêtez-moi si je me trompe mais il me semble qu'il y a énormément d'éléments pour mener une étude à bien et donc des analyses physico-chimiques de la topographie etc. moi ma posture forcément en tant qu'illustrateur et artiste peintre elle est très différente ses relevés sont extrêmement précis vous avez vu ils sont extrêmement vraiment poussés et ils sont exhaustifs moi je je cherche pas à être exhaustif en fait et ma posture je suis même pas objectif en réalité mon souhait c'est d'être un passeur passionné si c'est possible et c'est déjà c'est déjà quelque chose qui me suffit j'ai envie de transmettre cette énergie cette émotion parce qu'on n'a pas encore parlé d'émotion et pour moi c'est vraiment le terme majeur enfin en tout cas dans ma pratique j'ai envie de transmettre de transmettre cette émotion elle est esthétique mais elle est historique elle est parfois philosophique aussi et elle vient du fond des âges donc c'est quelque chose qui vraiment lorsqu'on les fréquente lorsqu'on est devant là vous avez une reconstitution dans le roc aux sorciers du bouctin et on a trouvé sous ce bouctin alors en fait le roc aux sorciers pour vous dire il y a une casquette sur cet abri rocheux qui est tombée et qui a donc en fait figé à peu près aux alentours de moins dix mille ans qui a figé complètement tous les éléments et donc qui a caché pendant des siècles et des siècles à tout le monde ce chef d'oeuvre donc c'est grâce à ça qu'on a pu en enlevant les différentes rocs du sorcier retrouver cette frise et ce qui est fascinant c'est qu'on a trouvé aussi des éléments c'est à dire que le personnage qui est là il a un groupe de lames de silex qu'on a trouvé posées elles étaient groupées probablement parce qu'elles étaient attachées avec une lanière de cuir on n'a pas trouvé le cuir mais on a trouvé les trois lames attachées les unes aux autres posées contre la paroi juste sous l'animal donc le reste est totalement hypothétique pourquoi pas imaginer voilà une pensée particulière lorsque pour représenter ces oeuvres en fait il me semble qu'il faut saisir plus que la forme plus que la couleur ou le ou le contour il faut saisir l'intention et moi c'est ça qui m'intéresse parce que ce qui m'intéresse c'est arriver à saisir cette intention parce que l'intention de l'artiste c'est la main qui va guider le créatif en fait au bout du compte on va avoir l'émotion donc ça l'intention c'est pour moi l'essentiel ce que je voulais vous dire aussi lorsqu'on lorsqu'on fréquente en fait de près ces originaux c'est la sensation qu'on a cette sensation absolument incroyable de les trouver vivants alors là on voit en fait une illustration du roc aux sorciers pendant la création de l'oeuvre donc on a le sculpteur principal à sa droite on a un homme qui poli au galet la surface et derrière on a le peintre qui vient surélever enfin relever par les pigments la structure de la sculpture c'est assez juste au niveau de l'image au niveau des différents éléments on est assez dans une certaine justesse mais je ne suis pas objectif clairement je ne cherche pas cette objectivité là je vous disais que c'est cette sensation d'éléments extrêmement vivants vraiment vivants et au propre comme au figuré parce que au propre lorsqu'on on est dans un élément très obscur et qu'on a cette cette lumière qui passe qui fait bouger ces éléments là qui disparaissent les figures réapparaissent on a l'impression presque d'un mouvement cinétique alors j'imagine assez bien ce que ça pouvait être avec une simple lampe à graisse et une flamme qui vacille et qui fait bouger encore un petit peu plus les éléments ça c'est des choses que je projette mais pourquoi pas et donc je vous disais moi il me semble aussi qu'elles incarnent toutes ces traces qu'elles soient dessinées qu'elles soient gravées qu'elles soient sculptées ou peintes pour moi elles incarnent une pensée elles incarnent elles racontent une histoire et en fait moi c'est ça qui m'intéresse c'est de raconter des histoires merci je vais rester en tournant vers vous et peut-être parce que c'est aussi mon rôle en moins de mots et en moins de temps non mais quand même pour évoquer justement cette fois l'expérience entre quelqu'un qui cherche l'objectivité quelqu'un qui ne cherche pas forcément dans un même site qui est celui de Fondgaume où Patrick et Olivier Marc vous avez collaboré ensemble tout récemment alors oui j'ai proposé à Olivier Marc que on s'était rencontré à l'occasion de cours de master ici au muséum que j'organise sur le dessin en préhistoire et Olivier Marc est venu donc témoigner un peu de son expérience d'illustrateur d'illustrateur dans le domaine de l'archéologie notamment et je pensais qu'il était intéressant de proposer à un artiste un praticien de l'art sensible de lui proposer cette rencontre avec les oeuvres de ses prédécesseurs d'il y a fort longtemps parce qu'une grotte parce qu'une oeuvre d'art quelle qu'elle soit paléolithique notamment provoque toujours avant de susciter c'est un intérêt scientifique pour le préhistorien que je suis ou que nous sommes elle suscite de l'émotion d'abord de l'émotion et ça c'est quelque chose de très humain l'émotion c'est aussi très non humain certainement mais en tout cas très humain et on ne peut pas rester de marbre rester froid et je pense Frédéric on ne peut pas se dérober quelque part devant des représentations préhistoriques elle vous attire on ne peut pas se dérober elle vous enveloppe ses représentations ses peintures ses gravures etc et à fond de gomme j'ai proposé à Olivier Marc de venir d'abord s'immerger en quelque sorte dans la grotte et voilà d'être très libre libre d'aller venir pas forcément n'importe où mais en tout cas pas forcément libre non plus de toucher les parois mais il avait quelques instructions préalables mais c'était l'artiste que j'invitais le praticien que j'invitais à cette rencontre avec les artistes de la préhistoire les artistes paléolithiques et je lui ai dit voilà je ne sais pas ce que tu peux apporter mais je te laisse faire et on a ensemble ensuite à l'issue de ces expériences assez brèves on a un petit peu réfléchi tous les deux discuté tous les deux et cette dimension que propose Olivier Marc de restituer des espaces de restituer des moments de vie sous terre des moments de création etc. était quelque chose d'intéressant on en a discuté du point de vue aussi scientifique est-ce que cette imaginaire que tu mets en oeuvre devant les oeuvres paléolithiques est-ce qu'il est raisonnable est-ce qu'il est scientifiquement viable acceptable donc on a eu des discussions là-dessus et on est parti sur ensemble sur ce chemin précisément de la réinterprétation ou de l'interprétation de moments d'espace etc. grâce aussi aux travaux notamment des géomorphologues pour restituer un espace qui est aujourd'hui transformé une grotte comme celle de Fondegomme est une grotte qui est loin d'être une grotte sauvage qui est une grotte totalement anthropisée depuis sa découverte en 1901 elle a été chamboulée de partout elle a été électrifiée les sols ont été abaissés etc. mais il existe encore des secteurs qui sont relativement préservés et Olivier Marc commence à nous proposer des réinterprétations etc. et mettre en situation aussi les artistes on a besoin de ça puisqu'on a le résultat mais on n'a plus l'artiste et Olivier Marc est là pour nous matérialiser là ou le peintre le graveur en oeuvre de manière vraisemblable dans la cavité et ce travail il le fait il le fait ici par exemple dans cet espace qui est un espace scrupuleusement respecté c'est un travail qui est fait aussi d'après une photographie d'une personne qui est dans ce secteur très profond de la galerie secteur 4 de la galerie latérale de fond de gomme dans lequel il y a des masques il y a des représentations et Olivier Marc nous propose voilà ces éléments de restitution qui moi me plaisent beaucoup et rien que l'idée de moi qui étais un plasticien piètre quand j'étais plus jeune j'ai fait des études d'art plastique avant de faire des études de préhistoire mais voyant que j'étais un bon technicien mais un piètre créateur je me suis rapidement réorienté vers la préhistoire où je fais un petit bonhomme de chemin pas trop mauvais pas forcément excellent mais pas trop mauvais mais ça me plaît il me plaît d'avoir à côté de moi l'oeil les témoignages et les traductions graphiques d'un artiste certainement encore plus sensible que moi ou en tout cas qui connaît moins bien que moi ces espaces profonds des grottes et ces représentations et ça c'est intéressant ce dialogue justement entre le préhistorique et l'artiste historique et l'artiste d'aujourd'hui face aux parois alors Olivier Marque est-ce que j'ai le temps de raconter la petite histoire du cheval qui était précédemment voilà c'est les deux petits chevaux en fait donc en fait on s'est en effet baladé dans la grotte tu m'as emmené dans des endroits assez très 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 profonds et au bout de ce couloir extrêmement profond il y a un petit escabeau qui me demande de monter sur l'escabeau alors il faut vous dire quand même que c'est profond c'est assez boueux ça peut être boueux donc on a la frontale on est vraiment équipé et donc je dois monter tout en haut de ce petit escabeau de dos pour éviter de toucher la paroi on a une paroi qui est un petit peu ronde devant il ne faut surtout pas la toucher et puis arriver dans une espèce de semi-obscurité parce que Patrick tenait la grande lampe mais là-haut il n'y avait plus rien on était dans l'obscurité il me demande d'ouvrir ma frontale à ce moment-là donc je suis dans une assez mal positionnée difficilement tenable j'ouvre la frontale et je tombe sur deux petits chevaux mais absolument mais c'est d'une finesse extraordinaire directement dans le calcaire c'est un choc là on parle d'émotions pures c'est un choc émotionnel fort parce que d'abord on se dit mais ils sont magnifiques on reconnaît immédiatement les chevaux préhistoriques un peu le type Przewalski avec une crinière très drue etc vous voyez on reconnaît vraiment cette allure et puis ensuite on se pose une question qui est quand même assez incroyable c'est comment avec des moyens très limités une petite lampe à Grèce pour éclairer une obscurité totale comment pour arriver à se positionner dans des endroits pareils comment est-ce qu'on peut arriver à faire un élément une peinture enfin une gravure parce que c'est une gravure aussi précise et aussi juste et aussi aussi forte voilà et donc j'ai essayé de trouver des techniques donc on est un petit peu loin du dessin parce que j'ai essayé d'utiliser ce qu'on appelle du monotype pour essayer alors évidemment ça rend moins bien que sur l'original parce que c'est à nouveau aplati mais sur l'original on a l'épaisseur donc on a quelque chose qui s'approche un petit peu de la profondeur de la blessure qui est faite sur le calcaire sur la roche voilà je voulais vous raconter ce petit ce petit élément d'aventure parce que c'est vraiment des choses quand on a cette chance d'arriver face à un élément un original comme ça c'est fort voilà alors je me tourne vers Frédéric et Stéphane parce qu'on a parlé un peu technique évidemment et finalement qu'est-ce que justement au travers de ces éléments techniques et de ces outils numériques on peut avoir comme élément à la fois supplémentaire et en même temps comme élément très personnel et donc je me tournais d'abord vers Frédéric d'accord pour répondre à Patrick qui me taquine je ne me dérobe pas en utilisant les méthodes numériques en fait j'ai l'émotion je l'ai et je peux rester des heures à contempler que ce soit à Cosquer ou au Sahara je peux rester enfin quand c'est visible au Sahara ça ne l'est pas toujours mais je peux rester des heures à contempler et ça m'émeut profondément mais après je prends ma casquette d'archéologue et je dois sortir une documentation et c'est pour ça que là j'essaye de m'effacer au profit de l'artiste et c'est pas mais je ne le vois pas comme une dérobade il faut vraiment donner de soi dans l'observation dans tout pour oui oui tout à fait je le prends comme ça parce que je sais que et donc là effectivement la question d'Eric était sur qu'est-ce que le numérique peut nous apporter et qu'est-ce qu'il peut retirer effectivement à la pratique du relevé et à l'esprit du relevé en fait en fait j'ai choisi un peu cette image parce que bon ça c'est une petite peinture qui est à 3 mètres de haut qui fait 15 centimètres de long qui est donc qu'on devine très très difficilement au point que c'est une paroi qui a été relevée par les peintres de Lot ils ne l'ont pas vue et donc elle est apparue avec l'amélioration d'image mais on voit qu'en fait avec l'amélioration l'amélioration d'image on voit quand même comment le peintre a travaillé on voit l'épaisseur de traits qu'il a donné pour figurer le bas qui entoure les poteries on voit comment il a joué sur la matière en fait pour donner c'est une peinture c'est à plat mais comment il a réussi à donner son volume au dessin et du coup et bien on va pouvoir même sans redessiner juste en sélectionnant les pixels et on arrive à rendre alors on peut passer au relevé ça c'est un relevé qui est ancien je pense que je ne le referai pas exactement de la même façon parce que je trouve que je n'ai pas réussi à rendre justement dans celui-là le volume l'épaisseur de matière que l'artiste avait rendu là bon comme j'étais effectivement en transhumance je n'ai pas j'ai pas eu accès au nouveau relevé que j'en ai fait j'ai pas pu le mettre mais je pense quand même que la technique numérique nous permet justement d'analyser aussi comment l'artiste a travaillé sur des choses qu'on ne verrait plus là on est incapable de dire quoi que ce soit sur la façon dont ça a été fait et heureusement qu'on a cette technique maintenant je pense qu'on arrive quand même à respecter quand même à ce que le peintre a voulu exprimer tu continues si tu voulais on peut on peut continuer sur celle-là après je te laisserai passer voilà c'est un autre exemple ce visage moi qui me fascine quand j'ai pu le voir il fait quelques centimètres de haut il n'a jamais été repéré trop dans les publications et c'est un des très très rares visages les spécialistes du Sahara qui sont présentes dans la salle pourront peut-être me confirmer ou pas mais c'est une des très très rares représentations de visages de face que je connais au Sahara j'en connais deux et je pense qu'elles sont du même hauteur mais elles sont à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre tellement elles se ressemblent et le problème du relevé de cette figure je vous dis qui est toute petite aussi c'est d'arriver à saisir d'arriver à saisir comment l'artiste l'a fait donc avec la photo améliorée en haut on voit un peu mieux mais ça reste très difficile à relever parce que les traits sont très fins parce que cet aplat jaune vient un peu gêner la lecture et en fait du coup on a testé une nouvelle technique on va encore plus loin dont on parlait Patrick tout à l'heure c'est l'hyperspectral donc en fait on va regarder dans le prochain infrarouge ce que l'oeil humain ne peut pas faire avec un spectromètre et donc un imageur spectromètre et là on va analyser la réponse en fait en termes de spectre de lumière de chaque pixel et donc selon les pigments on va obtenir des images différentes et donc ça c'est la même image mais sur des pigments différents donc ça nous permet d'une part d'un point de vue de l'archéométrie de savoir qu'il y a des pigments de nature différente qui ont été utilisés mais également ça nous permet de sortir les différents plans de réalisation de la figure et à ce moment-là de pouvoir réaliser un relevé qui va être beaucoup plus précis et beaucoup moins troublé par la superposition des pigments et là je pense qu'effectivement les nouvelles technologies peut-être qu'elles enlèvent un petit peu elles peuvent paraître plus froides que ce qui se faisait avant dans le relevé mais elles nous permettent au moins dans ce cas ça ne sera pas le cas toujours d'aller plus loin pour retrouver le geste de l'artiste merci Frédéric je sais que Stéphane Patrick m'a fait un grand signe en 20 secondes non tout simplement souligner que Michel Laure Blanchet dans un excellent ouvrage dans lequel il détaille vraiment l'intérêt les objectifs du relevé l'intérêt de relevé etc compare souvent les relevés à la fouille archéologique où il y voit des similitudes entre fouille et relevé et il y voit des différences et parmi les différences il souligne qu'effectivement la fouille est destructrice puisqu'on ne peut pas revenir en arrière et comme tu le soulignais tout à l'heure le relevé offre cette opportunité à un moment donné si nécessaire de revenir sur le terrain et de repratiquer du relevé avec d'autres méthodes etc et ça c'est un des avantages considérables du relevé c'est qu'il n'est pas un document unique mais un document qui a des formes très variées qui peut évoluer en fonction des méthodes des techniques etc dans le temps et des questions que l'on se pose bien évidemment et alors justement pour évoquer des relevés qui ont pu évoluer et parfois des choses qui se révèlent je me retourne vers Stéphane on parlait en volume sur vraiment désolé en vraiment peu de temps du coup très court on va avoir le temps de se tourner vers vous il n'y a aucun problème puisque ça va recouper essentiellement ce que tu as pu dire à l'instant c'est juste peut-être un retour d'expérience pour illustrer une sorte d'anecdote qui est assez qui peut montrer qu'à la fois le numérique peut avoir aussi une dimension émotionnelle on travaillait avec Eric et une petite équipe qu'on a montée maintenant il y a une douzaine d'années dans une grotte qui s'appelle les Bernou une petite grotte qui se trouve au fin fond de la Dordogne et qui est une grotte très modeste avec très peu de figures et qui fait à peu près une vingtaine de mètres de long et dans cette grotte qui a été documentée depuis quand même de nombreuses années on a découvert de nombreuses figures supplémentaires etc donc c'était toujours assez exaltant mais c'était une grotte qui était uniquement connue comme étant gravée et il n'y avait absolument aucune peinture de documentée et dans notre équipe qui fonctionnait depuis quelques temps déjà de manière un peu automatique on avait réparti un petit peu les fonctions les tâches des gens qui travaillaient déjà sur la morphologie de la paroi sur la taphonomie sur le relevé sur le sol l'horizontal le vertical etc et on avait accueilli une nouvelle collègue très récemment qui nous rejoignait et qui est par sa formation photographe et archéophotographe et qui elle s'est empressée et je ne cache pas de reprendre toute la photographie de toute la grotte c'est bon à chaque fois qu'on va avoir un appareil photo un peu plus performant on ne va pas refaire toute la photographie on ne va jamais y arriver et elle est mieux j'ai un meilleur boîtier que l'année dernière etc et un jour elle me fait oui mais est-ce que vous avez fait un peu du distrait sur les parois je suis sûr qu'il y a des peintures et tout on la connait quand même la grotte ça fait quand même pas mal d'années qu'on est là tu peux toujours essayer et puis elle nous a trouvé des petits mammouths rouges et voilà effectivement c'est pas extraordinairement éloquent mais ils ont vraiment on voit bien les petites pattes arrières un peu en boule et puis ces caractéristiques très très paléosup avec ces paléolithiques supérieures avec cette ligne cette ligne dorsale avec ce creux nucal très prononcé et donc c'était juste pour illustrer d'une manière de rebondir sur ça c'est à dire que parfois il y a vraiment une dimension assez émotionnelle de découvrir des figures et là pour le coup sans avec toute la prétention et les yeux du spécialiste etc j'aurais pu passer 100 000 fois devant cette paroi si Émilie n'avait pas n'avait pas utilisé Distrait sur la paroi donc effectivement maintenant toutes les parois sont passées un petit peu au crible c'est pas non plus voilà mais effectivement c'est un retour d'expérience qui montre qu'effectivement le numérique peut apporter des choses sans désincarner totalement la pratique c'est vraiment un outil en plus qui faut voir en tout cas moi je vois comme ça quelque chose d'en plus et pas à la place alors vous le voyez puis on va je vais couper mais Stéphane pour y revenir parce que une autre illustration qui évoquait plutôt aussi la dimension de la 3D on l'a pas évoqué mais qui est aujourd'hui un outil très très présent notamment pour construire une partie des supports qui servent à faire ces relevés alors je vais me tourner maintenant vers vous puisqu'il y a encore quelques minutes on a pris du temps vous voyez les échanges sont riches et denses et demandent du temps mais peut-être aussi avec Emilia si vous avez des questions pour nos intervenants et pour revenir sur leur pratique et sur ces regards croisés sur les relevés est-ce que quand vous faites des relevés vous pouvez pas de temps en temps créer des images que j'appellerais entre guillemets de votre imagination enfin qui sont plus ou moins fausses je me retourne vers Stéphane du coup alors moi je peux pas parce qu'il est là donc moi j'ai le rotring ou le stylet numérique et lui il est à côté avec une massue comme ça et ici il y a un problème donc non en fait chacun aura ses expériences mais la manière dont on fonctionne en tout cas dans les équipes dans lesquelles on travaille c'est qu'on essaie d'avoir plusieurs lectures croisées ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure on n'est jamais seul on fait d'abord une première nous on pratique une première lecture géomorphologique donc ce dont un peu d'illustrer tout à l'heure aussi Patrick pour la grotte de la mairie c'est à dire on va essayer de savoir tout ce qui s'est passé depuis qu'il y a eu ces gravures en termes d'événements sur la paroi mais aussi taphonomiques tous les événements qui ont pu avoir lieu même récent et ensuite on fait notre relevé et donc on est quand même dans des conditions qui nous permettent d'être quand même assez on a des garde-fous assez forts qui nous permettent de ne pas aller au-delà de l'interprétation après je vous mentirais si je vous disais que ça ne peut pas arriver bien sûr ça peut arriver mais l'avantage c'est vraiment aussi de faire visiter la grotte à d'autres spécialistes d'échanger les regards Patrick il vient dans les sites sur lesquels je travaille on essaye de faire la même chose et parfois il y a des figures qui posent problème parce qu'il y a des utilisations du relief qui sont une partie subjective donc il faut l'argumenter il faut qu'il y ait une partie anthropique avérée et donc il y a des discussions qui s'opèrent mais en règle générale les garde-fous sont assez forts pour ne pas permettre comme ça de lire dans les nuages même si ça peut effectivement arriver à la marge il y avait une question là-bas ma question s'adresse à monsieur Olivier Marc mais je ne doute pas que vous ayez chacun des éléments de réponse elle porte moins sur le relevé que sur l'imaginaire qui accompagne ces relevés et je rebondis sur les représentations que vous avez montrées de peintres en train de travailler à ce qui nous reste de cette époque là et par mes lectures j'observe que la question du genre ou du sexe des auteurs se pose et beaucoup plus que par le passé or ceux qui sont enseignés à l'école ce sont l'homme des cavernes les hommes des cavernes qui peignent et pas les femmes des cavernes qu'on imagine donc forcément avec un balai dans le fond de la grotte et je pense que vous avez l'opportunité par ceux qui sont enseignés à l'école mais aussi dans les livres grand public de corriger cette perception qui est probablement qui est possiblement loin de la vérité alors oui je pense que vous avez entièrement raison et ce qui est intéressant avec justement cet imaginaire c'est que là on peut vraiment on peut vraiment faire absolument ce qu'on veut et d'ailleurs je pense que c'était une question que j'avais posée à Patrick lorsque j'ai fait la reconstitution de l'homme parce qu'il est barbu en théorie c'est un homme qui était au fond du secteur 4 et la question c'était quel sexe quel genre j'y mets donc là on a fait un premier choix mais il y en aura d'autres et on a fait un premier choix mettant un obtueux répondent ce que vous ne savez pas c'est que la personne qui posait mais qui ne posait pas exprès pour ça mais qui était là dans la galerie avec Olivier Marc était une dame voilà le modèle était une dame qui a été transformée sous la main d'Olivier Marc en un homme barbu mais ouais mais c'est ça le problème c'est que bon c'était quand même là tu tu me tires dans les pattes parce que c'est toi qui m'as dit de le faire oui le dessin des bouctins c'est quand même que des hommes aussi le dessin des bouctins de la frise alors là à chaque fois moi j'ai cette chance parce que de travailler avec des experts tout le temps et donc quelque part il y a une forme de lâcheté de ma part c'est que c'est eux qui décident du genre je leur propose des crayonnés ces crayonnés là sont étudiés vraiment de près ils sont assez précis en l'origine ils sont étudiés de près et voilà on 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 mais cette question là c'est marrant parce que j'avais fait une petite conférence aux arts décoratifs là où je travaille et on m'avait posé la même question alors c'était des jeunes étudiantes qui m'avaient posé cette question là et j'avais déjà botté en touche dans le sens où à l'époque j'avais l'auteur qui était avec moi Jérôme Primo et voilà ce sont des choix en fait j'allais dire presque éditorial éditoriaux et mais moi je suis vraiment ouvert à tout ça avec grand plaisir j'adore dessiner les femmes c'est très macho je crois qu'il y avait une question ici on ne parvient pas à une telle qualité de trait sans cette sans cette entraînée et certainement avec un et même un certain professionnalisme non oui et donc est-ce que est-ce que ces essais préalables éventuellement cet enseignement vous avez pu en rechercher les peut-être le fondement les quelques éléments non je pense que vous parlez des artistes de ceux qui ont réalisé les peintures oui ils se sont probablement entraînés il y a une maîtrise une telle maîtrise que je ne pense pas enfin je laisserai l'artiste le dire il y a quand même un travail mais peut-être fait sur des supports périssables qui n'ont pas été retrouvés moi j'ai quand même un exemple au Sahara une fois je me suis assise pour refaire mon lacet et en fait avec la lumière rasante j'étais assise sur un bloc et en face de moi il y avait un bloc avec un bovin magnifiquement gravé d'une gravure très fine mais vraiment parfaite réalisation totale maîtrise et tout à tour des blocs étaient couverts d'esquisses de ce bovin je me suis toujours demandé est-ce que c'était le maître et les élèves qui s'entraînaient ou est-ce que c'était le même qui s'était entraîné sur une dizaine une quinzaine de rochers à essayer de faire sa gravure avant d'arriver à faire un modèle qui lui convenait et qui effectivement était très abouti mais il y a quelque chose qui est aussi peut-être très intéressant d'ajouter je ne sais pas c'est que il y a dès le début toutes les techniques sont maîtrisées et ça c'est hyper important de le rappeler toutes les techniques sont maîtrisées dès le départ dès l'arrivée de l'homme moderne on va dire toutes les techniques sculptures gravures après il peut y avoir une maturation à l'échelle d'une vie humaine mais sans reprendre Picasso à 10 ans je dessinais comme David il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant mais il n'y a pas eu de longue maturité ils ne se sont pas dit tiens 5000 ans plus tard on invente la perspective 5000 ans plus tard on fait des retraits etc c'est dès le départ toutes les techniques sont maîtrisées et après comme c'est des choix c'est à dire on va faire des petites têtes mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à les faire c'est parce qu'on décide de les faire et comme c'est des choix nous on peut travailler sur ces choix et c'est ça qui est exceptionnel se dire là ce groupe décide de les faire comme ça ce groupe là décide sensiblement de les faire de la même manière est-ce que c'est pas le même groupe est-ce qu'ils ne se sont pas côtoyés et donc là on va aussi après collaborer avec tous les collègues puisque c'est toujours comme ça pluridisciplinaire savoir si les matières premières viennent des mêmes endroits les manières de tailler les outils c'est la même etc et comme c'est des choix parce qu'il n'y avait pas de limites techniques après des limites humaines de propre à chaque individu plus ou moins talentueux bien sûr mais il n'y avait pas de limites voilà donc c'est pour un peu apporter cet élément c'est-à-dire vraiment il y avait tout était là dès le départ ce qui est important aussi c'est de savoir que nous n'étudions que de belles grottes que des grottes où il y a des représentations d'un naturalisme absolument forcené etc non il existe des entités graphiques il existe des représentations qui ne sont manifestement pas maîtrisées dans des ensembles pariettaux dans à fond de gomme même dans des grottes où il y a des des peintures des peintures polychromes absolument extraordinaires insérées dans la paroi comme jamais et à côté de ça vous avez des figures mal fichues alors on peut légitimement se poser la question est-ce que ce sont des apprentis ou pas et là on se retourne un peu vers l'étude de l'art mobilier et l'analyse l'analyse microscopique des incisions dans sur les ossements sur les petites pierres etc et on s'aperçoit qu'il y a effectivement deux niveaux de compétences il y a ceux qui manifestement maîtrisent l'incision sur les os sur les contraintes sur des supports contraignants etc et puis il y a ceux qui éprouvent beaucoup plus de difficultés sont-ils pour autant des apprentis des jeunes on n'en sait rien mais Olivia Rivero l'une de nos collègues a beaucoup travaillé précisément sur ces sur cette notion d'apprentissage donc d'école plus ou moins mais surtout d'apprentissage de la technique parce que le mot qu'on hésite à prononcer c'est des professionnels dans le groupe il y a un professionnel vous ne devez pas être cher payé mais non 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 mais professionnel oui enfin peut-être certainement on ne sait pas je ne connais pas vraiment la définition de professionnel mais d'autres aller chasser peut-être pour lui pour le nourrir etc ou pour elle pardon pour la nourrir tout à l'heure j'avais dit la peintre aussi là le peintre vous n'avez pas gardé ça en souvenir en tout cas ce que je voulais ce que je voulais vous dire c'est en dernier lieu de ma pratique professionnelle pour arriver notamment les petits chevaux dont je vous ai parlé tout à l'heure pour arriver avec un coup de mètre parce que faire en un trait il n'y a pas il n'y a pas de remords possible on est c'est de la gravure et donc et bien c'est petit mais c'est surtout que c'est c'est en un trait donc pour arriver à cette maîtrise là il faut auparavant avoir forcément une longue observation du cheval enfin de sa morphologie de son anatomie il faut vraiment aller déjà relativement loin dans cette dans cette cette vision donc voilà après moi je laisse aux scientifiques la définition de professionnel spécialiste ou autre mais en tout cas il faut voilà il faut il faut la voir dans l'oeil il faut la voir dans la main j'ai une toute dernière question pour permettre qui était juste à côté la toute dernière très rapidement je voudrais je voudrais juste revenir sur une image où il y a des traits extrêmement enchevêtrés en fait est-ce qu'on est-ce que vous pourriez en remontrer une encore avant voilà par exemple voilà par exemple là on voit que le travail que vous faites sur les relevés consiste en fait à dégager certains traits qui vont dessiner une figuration qu'est-ce qu'on fait des autres en fait est-ce qu'ils sont est-ce qu'il y aurait des traits primaires et des traits secondaires je voudrais ah non précisément là le relevé est le plus voilà là le relevé l'état de ce relevé là qui est un état transitoire c'est un document de terrain qui doit être ensuite passé au filtre d'un retour sur le terrain d'une mise au propre éventuelle etc etc c'est un document qui se veut exhaustif entre guillemets on n'atteint jamais l'exhaustivité bien entendu mais c'est un document qui est très c'est une reproduction une analyse très scrupuleuse du support aucun trait n'a été mis de côté aucun trait lisible visible à l'oeil nu bien entendu n'a été remisé de côté véritablement c'est un enregistrement le plus complet possible à un moment donné d'un temps de la recherche à un moment donné dans ce programme aujourd'hui probablement on en parlait tu en parlais tout à l'heure mais quand on revient sur le terrain on ne traite pas les choses de la même manière on évolue aussi on change également son trait peut se maîtriser plus ou moins son oeil également peut s'affirmer davantage aujourd'hui peut-être que je ne retraiterai pas ça de la même manière mais ce n'est qu'un document de travail ce n'est pas un document achevé par contre il est vraiment scrupuleux c'est à dire si vous allez sur le terrain c'est ça vous verrez ça vous verrez cet enchevêtrement illisible dans lequel vous pouvez extraire un nom éventuellement une patte animale etc après il y a tout un travail évidemment de relecture de tout cela là c'est de l'enregistrement brut qui respecte autant que faire se peut les superpositions que l'on voit etc donc c'est un document qui est d'une richesse peut-être trop importante qui est très difficilement gérable finalement a posteriori surtout ça a été fait dans les années 2012-2013 si j'avais à le retravailler aujourd'hui il faudrait que je retourne sur le terrain parce que j'ai un peu un petit peu oublié tous les détails de ce travail là ce n'est pas du tout un document qui sélectionne des traits il est 19h32 on va être fichu dehors c'est pas ça merci beaucoup merci à tous les quatre on avait prévu de vous montrer encore beaucoup de choses mais il nous aurait fallu une session supplémentaire et le relevé direct le relevé direct existe également ça c'est pour la petite pointe d'humour vous n'avez vu que des relevés à distance il arrive parfois que le préhistorien trahisse ses principes fondamentaux de respect du support en mettant des polyannes des plastiques sur des roches et en relevant directement au feutre sur la roche c'est ce qu'on fait à Fauchescois c'est ce qu'on a pu pratiquer même ensemble au Brésil à partir du moment où on a essayé on a expertisé la qualité de la roche c'est ce qui se fait en vallée des merveilles voilà bravo bravo et merci merci vraiment merci